Ce résumé vous est proposé par Nissan et MasterCab, sponsor de l'UEFA Champions League. Sous-titrage ST' 501 La récupération avec Pulisic, il est passé techniquement, c'est très très bien joué de la part de Christian Pulisic. Le ballon sur la gauche avec Mezenmount qui tente sa chance avec un ballon dévié. Ça aurait pu surprendre Marquezine qui est resté là sans réaction devant sa ligne. Ça c'est une tentative qui était intéressante vers Marega mais manque de précision. La relance est ratée de la part de Mendy et attention. Oui c'était un point à soigner. Là Mendy se troue complètement là. Je pense qu'il veut jouer en un temps. Il la prend même du talon ce qui fait qu'elle échoue dans les pieds de Rezus Corona. Et pourquoi pas ici cette possibilité ? Bah oui évidemment. C'est Rezus Corona qui s'était déjoué de Chinwe. Et ça c'est pas mal vu. Par contre avec Mount sur la gauche. Le service dans les pieds de Chilwell. Centré bon vers Pulisic qui essaye de se mettre sur son pied droit. C'est souvent le problème dans cette partie. On vibre un petit peu parce qu'on approche du rectangle. Et puis au moment de la dernière passe, l'inspiration n'est pas là. Bien joué. Bien vite Pulisic avec Kante à gauche. Ça peut passer mais c'est de Mount avec un ballon contré. Avec un excellent retour de Manafa. Pas content du travail dans le milieu de terrain. Il était vraiment nécessaire ce retour de Manafa. Là on arrive à se déjouer du pressing, du piège de Porto. Marega, deuxième chance. Il a bien taclé Moussa Marega. L'Angénio a eu peur. Centre très long. C'est le 3 ou 4ème mauvais centre de Zaïdou. Ce n'était pas un centre, c'était un changement d'aile. Il a vraiment une longueur d'avance sur moi. Attention à ce ballon intéressant. Très intéressant avec le ballon capté finalement par Edouard Mendy. Une reprise de la tête un peu faiblarde. Oui, vraiment ballon un peu en cloche de Rezus Corona là. Et Taremi qui n'arrive pas à mettre vraiment la puissance. Ça s'est pas mal tenté. Pulisic peut-être avec la bonne sortie de Marquezine décidément. Ça, ça va quand même rentrer pour le premier tir cadré de Chelsea à la 92ème minute. Vieira, pas mal ce ballon. Centre possible. Centre intéressant. Oh, mais on n'est pas venu pour rien finalement. Quel but. Il y en aura eu un de but, mais il tombe trop tard pour Porto. Et quelle reprise. Franchement, Xavier. Voilà, on aura bien fait d'attendre. On a bien fait de rester jusqu'au bout. Et j'espère que vous à la maison, vous êtes aussi resté avec nous. Malgré ce match qui était complètement soporifique. Mais regardez ce but de la part de Taremi. Ce sera sans doute un début de la saison en Ligue des Champions. Oui, c'est vraiment dommage qu'il intervienne si tard. Mais vraiment, on est content d'être resté. On a failli partir avant la fin du match. Mais voilà, ce but vaut son pesant d'or. Il reste une poignée de secondes, même pas. On a franchi les 4 minutes prescrites. Taremi qui aura pris une jaune en plus du reste. Et c'est terminé. C'est terminé. Chelsea passe. On aura sans doute tremblé un faible moment avec ce but de fin de match, Xavier. Mais ce quart de finale, je pense que hormis pour le but qu'on vient de vivre, qui valait le détour à lui seul, on va essayer de l'oublier très rapidement. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.